oui bonjour bienvenue dans la chaîne aujourd'hui mon nom c'est gisèle c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne mais restez jusqu'à la fin abonnez vous partager ma vidéo et liker la vidéo en cliquant sur le pouce alors aujourd'hui je vais parler de la transition de notre vie vous savez nous quand on était en afrique la culture africaine qu'est ce que ça dit ça dit que une fille ou un homme ne peut pas venir à la maison avec avec son copain avec sa copine les choses se passaient en cachette je me rappelle mais mon grand frère quand il devait venir à la maison avec sa copie et nous mettons à l'effet le guet je vais dire nous envoyer nous tenir près de l'entrée et pour que si on voit notre père ou bien la maman revenir on coule avertir rapidement pour que mais il puisse se cacher voilà donc il fallait qu'il vienne à la maison seulement avec sa copine ce matin il est sûr que il ya personne on est seulement nous à la maison il n'y a pas de parents dont il fallait tout le temps cacher et cette cachouterie même ici il ya des africains qui continuent à faire fi de ce qui peut se passer dans la vie de leurs enfants vous comprenez ce que je vais dire ici c'est que les africains ils ont été habitués on leur a dit dans leur temps d'enfance que c'était mal vu c'était impoli de leur part de d'amener une femme une copine à la maison donc à ce moment là ils le faisaient en cachette ils arrivent ici à l'occident ils ont eux mêmes des enfants ces enfants deviennent des adolescents ces enfants grandissent et les parents ne veulent pas savoir donc ils ne c'est pas une question qui est abordée dans la famille dont un père ne s'assoit pas là et dit à son fils est ce que tu as une copine il va pas aborder cette question avec l'enfant et même aujourd'hui même si les enfants sont ouverts et essayent d'initier le débat dans les familles il ya l'un des parents qui est gêné et qui n'ose pas parler de ce sujet là et aujourd'hui je vous pose la question chez vous vous êtes parent vous avez votre adolescent dites moi comment ça se passe comment vous vivez cette situation est-ce que selon vous si vous avez un fils est-ce que vous accepterez ou bien est-ce que vous acceptez que votre fils vient à la maison avec sa copine ou bien que sa copine vient dormir à la maison dans votre maison est-ce que vous acceptez ça qu'est-ce que vous pensez de cette situation parce que pour nous africains c'est un bris dans nos mœurs dans nos traditions dans nos cultures je peux pas dire que c'est une tradition ce sont des façons de faire et en afrique c'est plutôt un signe de manque de respect c'était perçu comme un manque de respect est ce que vous pensez que ici à l'occident est ce que c'est quelque chose qui devrait être perpétué est ce que vous le faites est ce que vous comment vous sentez comment vous vous prenez ça quand votre garçon vient vous présentez sa copine est ce que vous refusez que sa copine dorme à la maison avec lui est ce que si vous avez une fille est ce que vous acceptez que son copain vient dormir à la maison avec avec elle dans la maison je sais que ça va être difficile j'ai jamais vu une famille africaine qui laisse leur fille venir à la maison avec un homme dormi dans leur maison j'ai jamais vu mais si vous chez vous vous le faites ou bien si vous l'avez vu mais faites moi en commentaire parce que je suis je suis quand même intrigué de 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 voir si si les africains ont sont devenus à une ouverture d'esprit au point de permettre à leurs filles de venir dormir dans leur maison avec un homme qui n'est pas leur mari ça ça là même moi qui le dit je suis pas sûr que je ferais mais faites moi des commentaires parce que mon ouverture d'esprit est à l'ouverture d'esprit fille ou garçon on ouvre on ouvre d'esprit on ouvre d'esprit parce que je pense que c'est beaucoup plus facile quand c'est un homme qui amène une fille que quand c'est une fille qui apporte qui amène un homme dans leur maison qu'à cela ne tient c'est à vous ce que je veux vous dire par rapport à ça c'est que c'est un débat c'est un débat qui mérite d'avoir lieu parce que on ne peut pas fermer les yeux et faire semblant vous avez un enfant de à partir de 16 ans 18 ans 19 ans 20 ans vous devez savoir ce qui se passe votre enfant vous devez savoir où il est savoir qui il fréquente souvent juste pour ce principe c'est mieux qu'il vient à la maison avec sa copine pour que vous sachiez au moins avec qui il est il se met au lieu de fermer les yeux et dit vous ne voulez rien savoir et votre enfant vous ne savez pas où il va rencontrer cette femme là vous ne savez pas comment ça se passe et vous allez vous retrouver à un moment donné que votre enfant fréquente des gens qui n'ont pas de moralité donc alors que quand votre enfant vient avec sa copine vous la connaissez ça vous donne le temps d'étudier la personne et de savoir aussi si cette personne est vraiment la bonne personne et de mieux guider votre enfant votre enfant il donne à votre enfant et il a besoin de vos conseils donc c'est vous qui êtes quand même mieux placé pour l'amener à voir certaines choses qui ne peut pas voir d'emblée alors dites moi ce que vous pensez de cette situation et comment vous vivez cette situation comment vous pensez que ça devrait être vécu je suis ouverte à toute discussion à tout commentaire voilà mon fils va avoir 16 ans bientôt alors je sais que les filles courent déjà après lui alors c'est un débat qu'il faut que je commence déjà à anticiper et même à aborder avec lui parce que mieux vaut mieux vaut préparer le terrain et puis ne pas être surpris lorsque ça va se présenter alors voilà je voulais aborder ce sujet avec vous afin de vous permettre aussi de penser à cet esprit à ce côté de d'éducation parce que c'est une éducation l'éducation sexuelle de votre enfant l'éducation si vous ne si vous n'abordez pas le sujet avec votre enfant à l'extérieur il va aller s'éduquer sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux vous savez qu'il ya toute une panoplie d'informations qui 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 sont véhiculés et votre enfant est submergé par trop de nouvelles en même temps et puis il vaut mieux recadrer certaines informations alors voilà donc j'espère que vous allez prendre le temps de penser à cela et puis aborder la question avec votre enfant alors sur ce je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine ciao